Normalisation européenne des produits de construction Pour être mis sur le marché et donc utilisé sur un chantier de BTP, un produit de construction doit bénéficier d'un marquage CE de conformité qui lui permet d'être présumé apte à l'emploi. Les constructeurs doivent veiller à terme à n'utiliser sur leurs opérations que des produits normalisés. Donc, cadre général, l'origine de cette obligation de conformité est une directive européenne dite « produits de construction », remplacée depuis le 1er juillet 2013 par le règlement « produits de construction ». Ce règlement a pour objectif la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne, le rapprochement des réglementations des États membres. Le principe de cette normalisation est que les produits de construction doivent posséder des caractéristiques et des spécifications techniques telles que leur usage permettent aux ouvrages de construction dans lesquels ils sont incorporés de répondre à des exigences essentielles, résistance, sécurité, protection, économie, etc. Exigences essentielles des ouvrages de construction Les exigences essentielles ouvrages sont précisées dans six documents interprétatifs qui ont permis de créer le lien avec les caractéristiques produits. Elles portent sur six aspects Le marquage CE, un produit de construction est considéré comme apte à l'usage et donc commercialisable s'il possède une attestation de conformité à des textes européens. Ces textes sont de deux natures. Pour les produits traditionnels, il s'agit de normes européennes établies par le Comité Européen de Normalisation, CEN, ou le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC. Il existe environ 1000 normes de produits et 500 normes d'essais. Pour les produits innovants et non soumis à une norme, il s'agit d'agréments techniques européens, ATE, élaborés par la European Organization for Technical Approval et OTA. Deux systèmes d'attestation de conformité existent selon le type de produit, le certificat de conformité délivré par un organisme agréé, en France, le CSTB assure ce rôle pour les produits destinés aux bâtiments, le CETRA pour le génie civil et les travaux routiers. La déclaration de conformité établie après autocontrôle du fabricant ou contrôle par un tiers. Je vous rappelle le marquage CE. Attention, communauté européenne, il faut se méfier avec le Chinese Export. Le logo se ressemble beaucoup, mais ce n'est pas tout à fait le même. Je vous conseille de retourner voir ça sur Internet si vous avez oublié. Responsabilité et marquage CE Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répandre aux prescriptions relatives à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Les maîtres d'œuvre doivent surveiller la parution de ces textes pour intégrer progressivement ces obligations de marquage CE dans leurs pièces écrites. De leur côté, les entrepreneurs doivent prendre soin de n'incorporer que ce type de produit dans leurs ouvrages. Mise en place du processus, les produits de construction sont classés en une quarantaine de familles pour lesquelles le travail de normalisation est en cours. Les normes harmonisées voient progressivement le jour et leur parution devrait s'étaler sur une dizaine d'années. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit de construction est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur et à la demande des autorités qualifiées de justifier les contrôles et vérifications effectuées. Ces dispositions n'exonèrent pas les autres auteurs du cycle commercial de vérifier à leur niveau la conformité des produits qu'ils commercialisent.